Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons ensemble des secrets de la spiritualité africaine. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, nous sommes au lendemain de la pleine lune en balance, dans un signe que j'aime particulièrement. Et j'ai eu l'idée de vous parler aujourd'hui de Mami Wata, une divinité, une déesse dont vous avez certainement entendu parler, que l'on retrouve dans de nombreuses traditions ancestrales africaines, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et essentiellement dans toutes les régions et dans toutes les ethnies où il y a des gens riverains, que ce soit proche de la rivière ou que ce soit proche de l'océan. Mami Wata, c'est une énergie dont je veux absolument vous parler, c'est un mythe dont je veux absolument vous parler, c'est une énergie archétypale dont je veux absolument vous parler et je veux aujourd'hui vous partager six secrets sur Mami Wata que vous devez absolument connaître, si vous souhaitez avancer dans votre chemin spirituel, dans la connaissance des traditions ancestrales africaines et des mythes associés à nos traditions. Alors, avant que l'on commence, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos partages, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et je tenais à vous remercier. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon site, vous trouverez le lien dans la description. Si vous souhaitez découvrir les secrets de la spiritualité africaine, j'ai regroupé quelques-uns de mes enseignements essentiels dans un programme à la fois audio et vidéo, un programme vraiment de découverte pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent pouvoir rentrer en contact avec leurs ancêtres, bénéficier de leur sagesse au quotidien et pouvoir co-créer avec eux. Dans ce programme, vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions que vous savez, pour des raisons évidentes, ne peuvent pas être divulguées au public et ne peuvent pas être sur YouTube. Des secrets doivent rester des secrets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Mami Wata et je vais vous livrer un premier secret sur Mami Wata. Mami Wata, c'est une déesse associée au zoo. Dans certains pays proches de la mer, la déesse Mami Wata va prendre d'autres noms. Par exemple, au Sénégal, on va l'appeler Kumbakastel. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà venu au Sénégal et que vous avez fait la traversée de Dakar pour aller à Gorée, vous avez peut-être vu qu'une des chaloups qui vous permet de faire la traversée porte le nom de Kumbakastel. Mami Wata prend donc différents noms selon les pays et selon les régions dans lesquelles cet esprit, cette énergie archétypale prend forme et vénérée et respectée. Elle prend différents noms. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est une énergie. C'est une énergie archétypale associée au zoo. Deuxième secret que vous devez savoir, c'est que Mami Wata prend une forme féminine. Oh, hello! Les ancêtres sont là. Vous avez vu comment ils sont venus fort, fort, les oiseaux là? Vous les avez entendus, vous ne les avez pas vus. Mais en tout cas, nous avons la bénédiction aujourd'hui de nos ancêtres pour que ce message soit diffusé. Donc, j'en suis très heureuse. Deuxième secret, donc, Mami Wata est une divinité féminine. Elle est associée à l'élément eau. Et l'élément eau, c'est, dans nos spiritualités, l'élément qui est associé aux émotions. Aux émotions. Vous savez, il y a quatre formes d'énergie. Les énergies air associées au mental. Les énergies terre associées à la matérialité, au concret, aux choses qu'on peut toucher, voir, entendre. Vous avez l'élément feu associé à la création, à l'action. Et vous avez l'élément eau associé aux émotions et aux désirs. Et donc, Mami Wata est une déesse associée à l'eau. Vous avez d'ailleurs remarqué que la plupart des personnes qui disent avoir été en contact avec Mami Wata, l'ont été dans le cadre de leurs rêves. Ils rêvent de cette déesse. Ils rêvent de Mami Wata. Parce que le rêve est aussi associé à l'élément eau. D'autres choses sont associées à l'élément eau. Et c'est le troisième secret que je vais vous livrer. C'est le lien entre Mami Wata et l'argent, l'abondance et la richesse. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, peut-être que certains d'entre vous parlent anglais. Et vous allez peut-être faire le lien entre l'eau et l'argent. Et pourquoi, en fait, on associe Mami Wata à l'argent? Pourquoi on associe l'eau à l'argent? Alors, je vais vous donner, par exemple, le terme currency, qui veut dire courant en anglais. Currency, la monnaie, c'est l'eau. On parle d'eau. On parle de flux financier. On parle de flux monétaire. Comme on parle d'eau. L'eau qui circule dans les océans et dans la mer. On parle également de flux financier, de currency. On parle de cash flow. Le flot financier, comme le flot des eaux. Et donc, Mami Wata est associé à l'abondance et à la richesse. Et on dit que celles et ceux qui sont connectés à elle gagnent de l'argent, augmentent leur niveau d'abondance, augmentent leur niveau de richesse. Et ce qu'en fait, ce que le mythe de Mami Wata nous explique, c'est le lien entre la richesse, l'abondance, l'argent et nos émotions. Si vous regardez la bourse, vous savez très bien que les ventes, les achats et les ventes d'actions sur les marchés monétaires sont avant tout des décisions émotionnelles. Il y a des crashs qui sont dus à la peur et il y a des décisions financières qui sont prises en fonction des émotions parce que l'argent est quelque chose d'émotionnel. Quatrième secret que vous devez comprendre, c'est le lien, justement, entre Mami Wata et la lune. Mami Wata est associé à la lune et sa forme dans le panthéon Yoruba est celle de la déesse Oshun. Dans le panthéon Yoruba, Mami Wata a deux formes. La première, c'est celle d'Oshun, la déesse des rivières. Et la deuxième, c'est Yemanja, la déesse des eaux salées, des océans et des mers. Et vous le savez que les eaux sur la terre sont gouvernées par la lune, the moon. Et donc, Oshun, par exemple, son nid, elle nous explique que quand elle était avec les hommes sur terre et que les autres dieux, les autres Zoréchas, lui ont manqué de respect. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est remontée sur la lune et qu'elle est allée se regarder dans le miroir, admirer sa beauté, admirer à quel point elle était belle, jusqu'à ce que les autres Zoréchas masculins lui demandent pardon. Ce mythe nous donne le lien entre les émotions et la lune. Vous l'avez peut-être remarqué, la lune, à chaque fois qu'il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes, nous sommes dans un état émotionnel différent que celui d'habitude. Nous sommes très influencés par la lune, nous sommes très influencés par la lune, de même que la mer et les océans et les rivières, les marées sont régulées par la lune. Et donc, ce que nous explique Mami Wata, c'est que nos émotions sont gouvernées aussi par la lune. Que la lune, qui a un cycle de 28 jours, régule aussi le cycle féminin. Et donc, le mythe de Mami Wata nous permet de nous rappeler de nos liens avec la lune et avec les eaux terrestres, mais aussi les eaux que nous avons en nous. Vous le savez, notre corps est constitué à près de 70% d'eau, et ces eaux régulent nos émotions. Ces eaux qui prennent la forme de liquide lymphatique, qui prennent la forme d'hormones, régulent notre système émotionnel. Cinquième secret par rapport à Mami Wata, c'est le lien de Mami Wata et des hommes. Mami Wata est considérée comme une déesse séductrice, une déesse qui enchante les hommes, qui les hypnotise par sa beauté, par ses charmes, et qui, en l'échange de leur fidélité, leur donne l'abondance, leur donne la richesse, leur donne les meilleures choses de la vie et le plaisir de la vie. Parce que Mami Wata, c'est aussi une déesse associée au plaisir, à la sensualité, aux bonnes choses de la vie. Le bon vin, les bons parfums, les belles choses de la vie. Et donc, Mami Wata et les hommes, qu'est-ce qu'elles enseignent ? Qu'est-ce qu'elles enseignent aux hommes ? Elles enseignent la fidélité et le besoin de rester fidèles à sa femme, à une femme féminine, une femme connectée à ses émotions. Quand un homme décide de faire alliance avec ce qu'on appelle partout en Afrique les filles de Mami Wata, ce sont des filles qui sont connectées à leurs émotions, des femmes qui sont connectées à leur intuition, qui sont connectées à leur pouvoir féminin, qui sont capables de ressentir les choses et de permettre à l'homme de sortir de l'action, de sortir de la stratégie et du mental, mais de se connecter à ses émotions et d'être dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et donc, Mami Wata, le mythe de Mami Wata est à l'origine de nombreux mythes fondateurs autour du mariage et de l'alliance entre les hommes et les femmes, entre des mythes fondateurs autour du mariage. Mami Wata demande la fidélité. Elle demande la fidélité et lorsque elle est en colère, eh bien, les hommes perdent les avantages qu'ils ont eus en faisant alliance avec elle. Et certains hommes, et peut-être que vous-même qui m'écoutez aujourd'hui, vous pourrez constater que si vous avez été avec une femme, une femme très féminine, une femme en lien avec ses émotions, une femme très intuitive, elle vous a aidé à vous connecter à vos émotions. Elle vous a aidé à vous connecter avec votre intuition. Elle vous a aidé à prendre de meilleures décisions. Parce que, pour être alignée avec les bonnes choses de la vie, eh bien, vous devez prendre des décisions qui partent à la fois du mental, mais aussi de votre cœur et de vos émotions. Dernier secret de Mami Wata, là, c'est plus en lien, cette section de la vidéo est plus pour les femmes. Mami Wata nous parle d'estime de nous, de la valeur que l'on s'accorde, et du fait de confier ses émotions à un homme qui les protège, et qui les protège par la fidélité à nos émotions, de manière à ce que nos émotions, notre cœur, ne se retrouvent pas chez une autre femme, ou dehors. Mami Wata nous enseigne à nous, les femmes, la nécessité de choisir les hommes avec lesquels nous faisons notre vie, car c'est Mami Wata qui choisit son homme. Ce n'est pas l'inverse. Mami Wata nous enseigne la force de sélectionner les hommes avec lesquels nous faisons alliance, avec lesquels nous décidons de vivre notre vie, et elle nous enseigne aussi l'importance d'être honnête avec nos émotions, et de couper lorsque cela est nécessaire, et que l'homme rompt le pacte que nous entretenons avec lui, sur lequel nous nous sommes mis d'accord. C'est donc à la fois une très belle leçon de revalorisation du féminin dans tout ce qu'il a de plus sacré, de son lien avec l'abondance et la richesse, et c'est aussi une très belle leçon d'amour et d'alliance véritablement entre le masculin et le féminin, entre le jour et la nuit, entre l'amour et la peur, et entre les hommes et les femmes. Je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode des Secrets de la spiritualité africaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire, vous, comment s'appelle Mami Wata chez vous ? Est-ce qu'on vous a parlé du mythe de Mami Wata lorsque vous étiez enfant ? Est-ce que c'est une énergie, un esprit qui vous fait peur ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à Mami Wata ? Je vous rappelle que j'anime régulièrement des masterclass sur les thèmes de la spiritualité africaine. N'hésitez surtout pas à vous y inscrire. Tous les liens seront dans la description. Passez une très belle journée et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain mystère dévoilé. À très vite !